Mesdames, Mesdames, Messieurs, soyez bienvenus. Nous avons l'immense plaisir aujourd'hui dans le cadre de l'Association Cris International Voix des Victimes en collaboration avec EGAM, la librairie Olivier, de vous recevoir pour une rencontre avec notre cher ami Jacques Beau, ancien colonel de l'armée suisse, ancien directeur du service de l'enseignement suisse, ancien chef de doctrine de matière de paix des Nations Unies et ICIS. Aujourd'hui, on reçoit Jacques Beau pour présenter son nouveau ouvrage de l'Université de l'Apça, la défaite du vainqueur. Merci infiniment d'abord pour M. Beau d'avoir accepté notre invitation. Comme vous le savez, le monde d'avant, le 7 octobre, ne sera pas le même après. Mais avant de comprendre la transformation géostrategique, nous avons besoin, avec cette tendance de pacification, de mensonges, de propagande, de comprendre ce qui s'est passé en 7 octobre, sans oublier à rendre hommage aux victimes de cette guerre, sans considération de l'appartenance raciale et religieuse. Nous devons exprimer notre compassion et notre solidarité avec les victimes juives, chrétiennes et arabes, et on demande un succès de feu pour épargner la vie de l'être humain. Merci infiniment, et je fais la parole à notre ami Jacques Beau. Merci. Merci, Abdel Jalil, pour cette introduction. Bonjour, et merci d'être venu pour... Je vais faire comme ça, voilà. Merci d'être venu pour une brève introduction, en fait, à mon livre, à mon dernier livre, « Déluge d'Aqsa », qui fait quand même ce travail de 460 pages que j'ai fait depuis début octobre. Donc, et chaque... comme je fais d'habitude, chaque déclaration, chaque élément que j'apporte, chaque fait que j'apporte, est soyeusement documenté, ce qui fait qu'il y a près de 800, plus de 800 annotations et des sources qui viennent d'ailleurs de... beaucoup d'ailleurs d'Israël. Ce livre est en fait une continuité, et ceux qui ont déjà mes anciens livres savent qu'il y a 20 ans, j'ai écrit un livre sur la guerre asymétrique, dont le sous-titre était « La défaite du vainqueur ». Et 20 ans plus tard, je... avec le prétexte, en quelque sorte, de l'opération du déluge d'Aqsa, je reprends ce sous-titre « La défaite du vainqueur ». Parce qu'en 20 ans, nous n'avons rien appris. Nous traitons les problèmes exactement comme nous les avons traités, nous savons que nous les traitons mal, et pourtant nous continuons à les traiter de la même manière. Et le livre que vous avez devant les yeux, c'est un livre comme les précédents d'ailleurs, que j'ai écrit comme un professionnel du renseignement. C'est mon métier. Je ne suis pas journaliste, je ne suis pas historien, je ne suis pas militant, je ne suis ni pour l'un, ni pour l'autre, ni pour les Russes, ni pour les Ukrainiens, ni pour les Arabes, ni pour les Juifs. J'essaye simplement d'apporter un regard sur un conflit qui apporte le plus de faits possibles, qui doit nous permettre d'apprécier le conflit. Un conflit, et j'ai participé moi-même, d'ailleurs, dans le cadre de mes activités aux Nations Unies, j'ai passé près de six ans en Afrique, que dans les zones de conflit, et pour médier des conflits. Et j'ai constaté que pour prendre un conflit, pour faire la médiation de un conflit, il faut d'abord comprendre de quoi s'agit-il. Or, le conflit ukrainien, sur lequel j'ai beaucoup écrit, comme vous le savez, comme le conflit israélo-palestinien, et particulièrement depuis octobre de l'année passée, sont des conflits où les décisions de nos dirigeants sont basées, non pas sur les faits, mais sur un narratif. Et c'est-à-dire qu'on a sélectionné des éléments de l'histoire, certaines fois sont des faits réels, quelques fois sont des faits imaginaires, et on a construit des politiques sur le narratif, non pas sur les faits, mais sur le narratif. Comme officier de renseignement, je n'étais pas directeur du service de renseignement, comme l'a dit très amablement Abdeljanil, mais je suis très content qu'il m'ait monté en grade, j'ai fait partie du service de renseignement, mais on voit le travail d'un agent de renseignement, en Suisse notamment, ce n'est pas d'aller éliminer des gens, c'est de présenter aux dirigeants, le Conseil fédéral, quand on parle de la Suisse, une image de la situation qui leur permet de prendre une décision. et cette image, elle doit être la plus honnête possible. Ce n'est pas l'image d'un partisan qu'on doit donner. Ce n'est pas l'image de quelqu'un qui est pour X ou pour Y. C'est l'image de celui qui a pris du recul, qui a fait la photo de l'image avec tout ce qu'il peut y avoir de positif et de négatif et qui la présente aux décideurs. Et c'est dans cet esprit que j'écris mes livres. Alors évidemment, dans une atmosphère et un contexte où l'information est polarisée, où dès que vous avez quelque chose qui est favorable aux Palestiniens, vous êtes automatiquement pro-Hamas, pro-terroriste, etc. Et quand vous avez, vous donnez l'image du conflit ukrainien, vous êtes automatiquement pro-Poutine, tout a l'air d'être biaisé. Le problème est que, et ceux qui lisent mes livres le constateront, que l'information que nous avons dans nos journaux est une information qui est souvent même démentie par les intéressants. Beaucoup d'informations que j'ai mentionnées dans mes livres, par exemple, sur l'Ukraine, je les tire d'une autre presse, la radio-télévision suisse, par exemple, ou le temps. magazine connu ici, des informations qui ont déjà été démenties par les Ukrainiens eux-mêmes. Donc, on a des médias qui racontent effectivement des choses fausses que les Ukrainiens eux-mêmes ont démenti, pas Poutine, que les Ukrainiens ont démenti. un exemple caractéristique qui me vient maintenant à l'esprit, c'est l'affaire de Navalny, où tout le monde, évidemment, dès qu'on a annoncé l'annonce de sa mort, dans les 20 minutes, tout le monde a dit que c'est Poutine qui l'a assassiné. Je ne connais pas la vérité. Je ne sais pas, peut-être que c'est ça. Mais ce que je trouve intéressant, c'est que le lendemain, non, c'est pas vrai, c'est pas le lendemain, c'est quelques jours plus tard, le chef du renseignement militaire ukrainien a dit que Navalny était mort de cause naturelle. Donc, c'est pas Poutine qui l'a dit, c'est les Ukrainiens. Et encore le plus anti-Poutinien des Ukrainiens, parce que Thierry Logoudanov, qui est le chef qui est le service au renseignement ukrainien, est vraiment anti-Rux. Donc, on s'aperçoit que à l'ARTS, on a dit, il a été assassiné. Et c'est ça qui me fait peur. C'est que nous partons immédiatement quand on disséminer des informations qui sont finalement basées sur notre, même pas notre perception, mais qui sont basées sur nos préjugés. Alors que les intéressés, bien souvent, contredisent même ces préjugés. Et c'est ce que j'ai voulu montrer dans mes livres. C'est pas facile à faire parce que, de nouveau, on est dans un climat très polarisé où on est soit blanc, soit noir, et il est très difficile d'avoir une idée précise. Concernant l'affaire de Gaza et le déluge dans l'AXA, j'ai voulu revenir sur les événements en partant en grande partie d'ailleurs sur ce que la presse israélienne parce que beaucoup d'informations que nous avons dans nos médias qui font de nouveau une image en noir, blanc, même pas de gris, noir, blanc, de la situation, eh bien, n'est même pas confirmé par les médias Israéliens eux-mêmes parce qu'il y a des gens qui ont été prisonniers du Hamas, qui ont été relâchés, qui ont fait des déclarations, il y a des gens qui ont enquêté des militaires, des agents de renseignement qui ont vu ce qui s'est passé et ils ont revenu de ce qui s'est passé et l'image qu'ils en donnent eux est totalement différente de celle que nous donnent nos médias. Et ça veut dire dans le travail de renseignement, nous savons que de la manière dont on comprend une crise découle de la manière de la résoudre. Donc, si vous la comprenez mal, vous la résolvez mal. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle je l'avais écrit déjà à l'époque, en 2003, à propos de la guerre asymétrique. Je disais déjà qu'on ne comprenait pas la manière dont pensaient même les terroristes. Parce qu'à un moment donné, le terrorisme, ça ne peut pas s'arrêter simplement en éliminant tout le monde. Il y a un moment où ça doit s'arrêter aussi parce qu'on doit comprendre pourquoi le terrorisme arrive. des terroristes doivent être punis. C'est une chose. Mais, comme on ne comprend pas la manière dont le terrorisme est généré, c'est nous-mêmes qui le génère. Et c'est là où le problème va mal. Quand on parle du 7 octobre, on se rend bien compte que le conflit n'a pas démarré le 7 octobre, qu'il n'est en fait que l'aboutissement de quelque chose qui s'est passé bien longtemps avant et pas seulement deux mois avant, trois mois avant, mais peut-être 50 ans avant, 75 ans avant, 77 ans avant. Et quand vous lirez mon livre, qui est basé sur des documents des Nations Unies, où j'ai travaillé d'ailleurs pendant plusieurs années, vous verrez que depuis, même avant sa création, Israël n'a pas respecté le droit international. Qu'Israël a été conçu sur des malentendus qui n'ont jamais respecté le droit international. Et aujourd'hui, on demande aux Palestiniens de faire quelque chose que nous n'avons jamais fait. On leur demande aujourd'hui de reconnaître un état de fait alors que nous, nous n'avons jamais fait l'effort de faire en sorte que le droit international soit respecté. Et on a raison de combattre la violence. On a raison de punir ceux qui commettent des crimes de guerre. On a raison de le faire. De même qu'Israël a le droit de se défendre. Mais la question n'est pas là. La question est comment font ces gens? La question n'est pas est-ce qu'Israël a le droit de se défendre? La question c'est comment ils se défendent? Et quand on voit la manière dont ils se défendent depuis 20 ans, depuis 67 ans, c'est une manière qui génère, qui ne fait rien d'autre que générer du terrorisme. Et ça se démontre. Ça se démontre parfaitement. Vous le verrez parce qu'il y a des chiffres où on arrive très bien à démontrer ça. Et pas seulement on a des rapports des services secrets qui nous le disent. On sait que la manière dont on traite les Palestiniens est une manière qui génère le terrorisme. C'est pour ça que souvent, comme je l'ai dit, j'ai travaillé dans les services de renseignement, j'ai travaillé avec des services étrangers, y compris des services qui sont actifs au Moyen-Orient. Dans les services de renseignement, y compris la CIA, je vais vous étonner, mais y compris là et peut-être surtout là, les gens savent très bien de quoi ils s'agissent. Le problème sont les politiques qui ne veulent pas comprendre la réalité du terrain. C'est un peu toujours la même chose. Ce n'est pas pour rien qu'aujourd'hui, quand il y a des négociations sur d'éventuels échanges de prisonniers, ces négociations ne sont pas conduites par des politiques. Elles sont conduites par les services secrets. Parce qu'eux savent beaucoup mieux de quoi ils parlent que les politiques, qui sont généralement des idéologues ou qu'ils réagissent en fonction de lignes politiques et qu'ils ne réagissent pas de manière pragmatique. Même d'ailleurs, les accords d'Oslo, peut-être ne le savez-vous pas, mais les accords d'Oslo ont démarré sous l'égide des services secrets. Les services secrets américains, les services secrets des Palestiniens et les services secrets et le Mossad. Et quand vous, d'ailleurs, vous regardez aujourd'hui les commentaires les plus critiques à l'égard d'Israël, ils ne viennent pas des politiques, ils viennent d'anciens dirigeants des services secrets, y compris israéliens. Et vous verrez, dans mon livre, je m'explique très bien, parce que peu connaissent la réalité des choses. Ils connaissent les mécanismes qui conduisent au terrorisme. Et ils savent que, en réalité, les politiques, qui sont malheureusement soutenues par nos médias, et c'est là où j'ai un gros problème. Parce que, quand je parle à des gens du renseignement, vous avez, j'ai affaire, j'ai vraiment des gens qui sont très raisonnables, qui ont l'expérience du terrain, comme je l'ai dit, et qui connaissent. Mais, ce qu'ils disent ne se reflète pas du tout dans les médias, parce que, évidemment, les services secrets ne s'expriment pas dans les médias. Les politiques écoutent naturellement les médias qui, eux, pensent les conflits selon leurs préjugés. Et on a exactement les mêmes mécanismes qui se sont mis en place entre l'Ukraine et le gaz. Alors, je ne vais pas, ici, peut-être je répondrai à quelques questions, je ne vais pas détailler tout mon livre, il fait 400 pages, et puis, il y a beaucoup de détails, surtout, le déroulement du 7 octobre, la question des crimes de guerre. Bon, on sait aujourd'hui qu'il n'y a jamais eu 40 bébés décapités, n'est-ce pas? Il n'y a jamais eu de femmes éventrées, et même aujourd'hui, maintenant, on commence à comprendre que les viols systématiques sont aussi quelque chose qui a été inventé. Ça ne signifie pas qu'il n'y a pas eu de crime de guerre. Mais le problème, ici, c'est qu'on met, on exacerbe des crimes qui sont souvent imaginaires pour justifier une stratégie militaire qui finalement vise la population palestinienne. Je suis frappé, par exemple, d'entendre dans les médias, sur nos plateaux de télévision, que quand quelqu'un dit « mais on bombarde des civils à Gaza, etc., » vous avez quelqu'un qui dit « oui, mais le 7 octobre, on a tué 1 400 civils. » Un crime n'excuse jamais un autre. Quand bien même 1 400 civils auraient été tués le 7 octobre, ce qui d'ailleurs est totalement faux, quand bien même ça ne justifie pas d'aller bombarder des populations civiles. Et ça ne justifie certainement pas de viser même des combattants du Hamas avec des bombes d'une tonne. 9 400, j'ai dit que c'était faux, donc il faut quand même que je m'explique là-dessus, vous verrez le détail des chiffres là-dedans. Mais sur les 1 400, il faut savoir que déjà le gouvernement israélien en a retiré 200 parce qu'ils étaient tellement brûlés qu'un mois après, ils se sont aperçus que ce n'était pas des Israéliens mais que c'était des Palestiniens. Ça veut dire qu'ils ont dû, parmi la masse des gens brûlés, ils en ont trouvé 200 qui n'étaient pas Israéliens. Alors ce ne sont pas les Palestiniens qui se sont brûlés eux-mêmes. Il y a eu autre chose. C'est des armes qui ont été tirées par des hélicoptères et on sait pourquoi, parce qu'on a les témoignages des journalistes de feux Israéliens qui ont montré, et de nouveau j'explique dans mon livre, que effectivement, les pilotes d'hélicoptères Israéliens ont eu feu libre pour tirer sur tout ce qui bouge pratiquement. Et je n'exagère pas en disant ça. Donc 200 des 1400 sont déjà des Palestiniens. Ensuite, on sait par Haaretz qui a fait une liste nominative de toutes les victimes qu'environ 400 sont des militaires, donc des gens qui se battaient contre les gens du Hamas. Restent environ 800 qui sont des signes. Et c'est tout le problème autour de ces 800. Et c'est là où il y a eu de nombreux documents qui ont été publiés par la presse israélienne qui montrent que ce qui s'est passé le 7 octobre est que les Palestiniens, pour sortir de l'enveloppe de Gaza ou plutôt de l'enclos dans lequel ils étaient, ils ont neutralisé tous les systèmes de surveillance israéliens. C'est-à-dire que tous les systèmes de caméras, les systèmes de reconnaissance, de renseignement, tout ça a été neutralisé par les Palestiniens. Une manière d'ailleurs extrêmement complexe que j'explique aussi dans nos livres. J'explique aussi pourquoi, comment ils l'ont fait. Parce qu'il y a toute une histoire de la manière dont les Palestiniens ont réussi à totalement neutraliser les systèmes de sécurité israélien de telle sorte que la division israélienne de Gaza qui est responsable de la sécurité autour de Gaza a été complètement aveuglée. et lorsqu'ils ont annoncé ça au commandement de Tel Aviv, Tel Aviv a dit mais on n'en voit pas plus que vous. On est tôt qu'on ne sait pas ce qui se passe. Et sachant que quelque chose de gros se passait, mais sans savoir de quelle nature, ni où exactement, l'état-major israélien a donné feu vert aux pilotes israéliens pour tirer sur tout ce qui bougeait. Et j'ai le témoignage dans mon livre d'un colonel de l'armée de l'air israélienne qui dit qu'on a fait un massacre de masse. Donc, il y a certainement eu des crimes ce jour-là, commis par les Palestiniens. C'est certainement vrai. Mais certainement pas dans l'ampleur qu'on veut bien le dire. et certainement pas de nature à justifier les crimes qui ont suivi visant la population de Gaza. Et c'est là où les choses deviennent importantes. Parce que en admettant ou en acceptant l'idée qu'un crime peut en justifier un autre, on est arrivé à justifier les crimes contre la population de Gaza. Et ça, c'est totalement inacceptable. et c'est inacceptable à plusieurs titres, Naïk. C'est inacceptable humainement et pour ceux qui ne le savent pas, lorsque j'étais chef de la doctrine des opérations de maintien de la paix à New York, j'avais comme dossier principal la protection des civils. Donc, la manière dont on, j'allais dire dont on devrait faire la guerre dans un environnement où il y a énormément de civils, c'est un problème que nous avons étudié, que j'ai d'ailleurs, parce que Abdeljanil n'a pas dit, mais nos derniers postes au service de la Suisse, mais quand même, c'était au sein de l'OTAN. J'ai travaillé cinq ans dans l'OTAN, où j'ai aussi traité cette question-là. Parce que l'OTAN a constaté que le fait, notamment en Afghanistan, de tirer sur la population civile, ça n'arrangeait pas leurs affaires, parce que ça créait plus de résistance que d'amis. Et quand vous êtes dans une situation où vous êtes dans une situation incontre-insurrectionnelle, il ne faut pas s'aliéner la population civile. Et c'est la grosse erreur que font les Israéliens, d'ailleurs, depuis 1947. Mais bon, c'est leur affaire. Toujours est-il qu'on a longtemps travaillé sur la question comment agir ou mener des opérations militaires dans un contexte où il y a énormément de population. Et on voit que ce qui se passe à Gaza va à l'encontre de toutes les méthodes, procédures ou règles qu'on pourrait avoir, soit dans le cadre du droit international, soit même dans les procédures militaires. Parce que, et de nouveau, je reviens sur mon livre d'il y a 20 ans, je disais déjà il y a 20 ans qu'Israël était en train de créer les conditions de sa destruction. Et aujourd'hui, beaucoup de gens aujourd'hui pensent la même chose après ce qui s'est passé 7 octobre. Et quand on dit ça, ce n'est pas simplement des paroles en l'air. Il y a une enquête qui a été menée aux États-Unis l'année passée, fin de l'année passée, auprès des jeunes Américains, enfin, de la population américaine, à vrai dire, pour sonder leur perception du conflit en Palestine. Et de manière assez étonnante, parmi les jeunes Américains, donc quand je parle de jeunes Américains, je dis, entre 15 et 25 ans, voilà, on y est, vous m'entendez, voilà, les jeunes Américains entre 15 et 25 ans, 51 % d'entre eux, 51 % d'entre eux, seraient prêts à stop Israël, donc arrêter Israël et le donner au Hamas. est-ce que ça veut dire que sans aucun doute qu'Israël tue des gens. Peut-être arriveront-ils à éliminer la population de Gaza. Peut-être. arriveront-ils à éradiquer le Hamas. Peut-être. Mais ce qui est sûr, c'est que, ce faisant, ils sont en train de perdre toute la crédibilité qu'on leur a donnée depuis des dizaines d'années, notamment en Occident et aux États-Unis. Si vous avez vu, mais nos médias ne l'ont pas montré, mais si vous avez vu les manifestations à Washington lors, avant le discours de Joe Biden sur l'État de l'Union, où les manifestations ont empêché Joe Biden d'arriver à l'endroit où il devait faire sa conférence, tout était dirigé sur le massacre et le génocide en Palestine. C'est-à-dire que la population américaine aujourd'hui, y compris d'ailleurs l'électorat juif, qui est très démocrate aux États-Unis, même cet électorat-là commence à quitter le Parti démocrate et à se diriger ailleurs. Je ne sais pas pour qui il va trop, mais je ne sais pas si Trump sera beaucoup mieux, mais toujours est-il qu'il y a une désaffection de Joe Biden pour une politique que la population considère comme génocidale. Et le thème de génocide est intéressant parce que je ne dis pas dans mon livre, d'ailleurs, j'essaye de rester le plus neutre possible et je m'en tiens à ce qu'a dit la Cour internationale de justice. C'est-à-dire qu'on est au jour d'aujourd'hui. La Cour internationale de justice n'a pas dit qu'Israël menait un génocide, mais a indiqué qu'il y avait la plausibilité d'un génocide et que, par ailleurs, dans leurs attendus, les juges de la Cour internationale ont considéré que le cas de génocide concernant Israël est un cas prima facie, c'est-à-dire dans le jargon juridique anglo-saxon, c'est-à-dire que les juges ont tous les éléments nécessaires pour statuer sur ce cas. Actuellement, on est dans une situation où de nombreux pays font leur plaidoirie pour ou contre les protagonistes, mais on est dans une plausibilité de génocide. Donc, quand j'utilise le nouveau génocidaire, je l'utilise aux sources de la Cour internationale de justice et c'est elle qui décidera en fin de compte s'il y a ou non, même si tout indique combien. Parce que je reprends aussi dans mon livre cette thématique du génocide et je reprends aussi toutes les déclarations qui ont été faites par les différents dirigeants, militaires, politiques, etc., israéliens, qui indiquent qu'on est dans une dynamique qui va dans la direction du génocide. De nouveau, je ne préjuge pas de ce que dirait la Cour internationale, mais on est dans cette direction-là. Et cette direction est un peu confortée. Je vous rappelle que la Cour internationale de justice a émis son ordonnance le 26 janvier de cette année et que maintenant, on est un peu plus d'un mois après cette injonction de la Cour internationale de justice et qu'Israël n'a pas infléchi sa position. Donc, on est dans une situation où tout porte à croire que la Cour internationale de justice serait allée dans la même direction qu'elle a prise jusqu'à maintenant et confirmée plus tard cette position-là. De nouveau, en tant qu'ancien membre du renseignement et quelqu'un qui travaille dans l'optique du renseignement, je considère que cette politique, alors plausiblement génocidaire, est très largement favorisée par le soutien de nos médias qui n'ont jamais essayé d'expliquer la situation, qui n'ont jamais essayé d'expliquer la situation de manière objective. Vous voyez, typiquement, on vous dit le Hamas veut détruire Israël. Ah oui? D'où est-ce que ça vient? Alors, je sais d'où ça vient. Ça vient de la charte du Hamas. Et c'est ce que vous disent nos médias. Mais ce qu'ils ne vous disent pas, c'est que ça vient de la charte de 1988 qui a été abolée et remplacée par une autre en 2017 qui ne parle pas de destruction des superlités. Donc, quand on vous dit le but du Hamas c'est détruire Israël, etc., on ne vous donne qu'une partie de la vérité. On a arrêté le chronomètre à 1988. Et ça n'est pas honnête parce que depuis 1988, d'abord, le Hamas a toujours dit et il y a eu plusieurs auteurs qui se sont intéressés au changement de politique du Hamas. à part mes livres que j'ai publiés ces dernières années, certains connaissent probablement mes encyclopédies des terroristes et des violences politiques sur des ouvrages de 1500 pages des encyclopédies que j'ai écrites dans les années 1990-2000, il y a plusieurs éditions, où le Hamas est considéré comme un mouvement terroriste. mais au début des années 2000, ou plutôt au milieu des années 2000, à partir de 2005, le Hamas a compris qu'une action terroriste ne lui apportait pas grand-chose sur le plan international. Il a décidé de changer son fusil d'épaule, si vous me passez l'expression, et de prendre une posture plus politique. Et c'est la raison pour laquelle il y a eu la participation de Hamas aux élections communales en 2008, en 2005, puis les élections législatives palestiniennes en 2006. Ils n'ont pas pris le pouvoir à Gaza, comme le disent nos médias. Je ne sais pas. Vous voulez qu'ils ont pris le pouvoir par la force à Gaza. Lisez nos journaux, ils vous répondent à longueur de paragraphe. C'est faux. Il y a eu des élections que l'Union européenne a considérées comme exemplaires de démocratie pour l'ensemble du Moyen-Orient en janvier 2006. Exemplaires. Donc, pourquoi le Hamas avait-il besoin de prendre par la force quelque chose qu'ils ont acquis par un vote qui était exemplaire au sens du droit international? Tout simplement parce que les Occidentaux n'ont pas accepté cette victoire et ont soudoyé des gens du FATA pour essayer eux de prendre le pouvoir et c'est ce qui a donné des affrontements entre Hamas et FATA au début entre 2006 et 2007. C'est à cause des Occidentaux et on le sait très bien, c'est documenté. Il y a des journalistes américains qui, en 2018, ont publié tous les documents qui montraient que ce sont les Occidentaux qui sont à l'origine de ces affrontements et non pas le Hamas qui ont eu au contraire à chercher à avoir une action politique. Alors, on vous dit oui, mais il y a les roquettes. Le Hamas tire des roquettes. je me suis intéressé à ces roquettes depuis longtemps d'ailleurs. J'ai compris pourquoi, quels étaient les critères pour que le Hamas ou même le djihad islamique palestinien parce qu'en fait, c'est une djihad islamique palestinien qui a le premier à utiliser ces roquettes. J'ai essayé de comprendre pourquoi il les lançait, selon quels critères. J'ai constaté, j'ai comparé les frappes israéliennes et les lancements de roquettes palestiniennes. J'ai constaté que systématiquement, les roquettes palestiniennes sont tirées après les frappes israéliennes. Donc, quand Israël veut éliminer un combattant du Hamas ou un chef du Hamas, etc., ils font une fabule. Et puis, avec une bombe, ils détruisent une bombe de 500 kilos, ils détruisent une maison en famille, peut-être le gars du Hamas, mais voilà. Et après, il y a une volée de roquettes. Donc, ce n'est pas en réponse aux roquettes que les Israéliens frappent, mais les roquettes sont une manière de dire, d'ailleurs, les roquettes qu'il faut très peu de victimes parce que le but du Hamas, ce n'est pas de faire des victimes, de faire une sorte de, comment dire, de décoûte, j'en tu dis, tu en tu dis, etc. Pas ça. Le but du Hamas, c'est de dire, on ne baisse pas la tête. Vous ne faites pas peur. On va résister. C'est rien que le sens du mot djihad. Djihad ne signifie pas guerre saine. Djihad signifie s'efforcer, résister. C'est important de dire. Le djihad personnel, alors, je ne suis pas musulman, il y en a peut-être d'autres ici qui sont mieux placés que moi pour le dire, mais le djihad personnel, le grand djihad, c'est le fait de résister à la tentation, de résister à la tentation de s'écarter de la voie de Dieu. Et le petit djihad, c'est le fait de résister aux agressions. C'est plus physique, si vous voulez. Et c'est une résistance. Ça n'est pas une attaque. Alors, vous allez me dire, mais pourquoi est-ce qu'on n'entend jamais parler des frappes israéliennes? Est-ce qu'on n'entend jamais parler? Gaza se fait bombarder chaque semaine, pas seulement depuis le 7 octobre. Chaque semaine, il y a des frappes. Parce qu'Israël considère que frapper des gens du Hamas n'est pas un acte de guerre, même quand il y a un cessez-le-feu. Donc, je montre dans mon livre aussi que tous les cessez-le-feu qu'il y a eu ont systématiquement été comment dire? Ah! Les cessez-le-feu pardon? Violés! Voilà, exactement. Merci. Merci, madame. Les cessez-le-feu systématiquement violés par les Israéliens parce qu'ils pensent qu'éliminer le cas du Hamas, ça n'entre pas. C'est pas une violation du cessez-le-feu. Et c'est pas moi qui le dis, c'est eux. Et de nouveau, vous avez toutes les sources dans mon livre. Par conséquent, eux bombardent, mais pour un Palestinian, une bombe de 500 kilos sur une maison, ça correspond à peu près à une violation du cessez-le-feu. Assez logiquement. Et donc, il y a la volée de roquettes qui part. Et après, tout ça part. Et après, les Israéliens diront que c'est les Palestiniens qui ont violé les cessez-le-feu en lançant les roquettes. Donc, on est dans un jeu qui est très pervers et qui est mené et qu'on arrive à documenter. Qu'on arrive parfaitement à documenter, c'est ce que j'ai essayé de faire ici dans ce livre pour documenter à peu près tous les cas qui montrent que l'élimination du chef du Hamas n'a abouti qu'à une aggravation de la situation, que toutes les violations de cessez-le-feu qui ont été faites ont été effectivement commencées par Israël pour des raisons de sécurité, soi-disant. Et donc, la situation s'est envenimée en permanence par la volonté de ne pas entrer dans un dialogue et la volonté de résoudre le problème uniquement par la force et in fine la volonté d'évacuer les Palestiniens des territoires d'aucune fée. car c'est bien de ça qu'il s'agit. Je ne veux pas faire trop long parce que je pourrais parler pendant très longtemps et puis répéter, parler, décrire, détailler le livre qui fait 460 pages, mais j'aimerais laisser un peu de temps peut-être aux questions et donc je vais m'arrêter là et répondre volontiers aux questions des uns et des autres. C'est pourquoi ça court pour l'adapter Saint-La-Charge? un peu. C'est... C'est... La visite aux représentants des Nations Unies, je ne sais pas exactement comment tout récemment, qu'est-ce qu'il m'est pensé de voir de ce qu'elle a dit en dessous-en-tour? Tout à fait pas. D'accord. Donc, c'est une excellente question et je vais peut-être qu'elle réponde tout de suite parce que c'est une question, c'est effectivement une question extrêmement controversée. Donc, c'est vrai qu'il y a eu à la fin décembre de l'année passée, il y a eu un article, un grand article du New York Times sur la question des viols systématiques. Et puis, il y a une famille, et donc l'article parlait de viols systématiques, mais il y avait une personne centrale, si vous voulez, dans cet article, une jeune femme, une jeune Israélienne. Et à peine l'article est paru que la famille de la jeune femme, donc la famille israélienne de cette jeune femme, a dit, mais on ne savait pas du tout que notre fille avait été violée. À notre connaissance, elle n'a pas été violée. Et d'ailleurs, quand les journalistes nous ont posé des questions, on n'a pas du tout mentionné ça. Donc, on ne sait pas du tout de me sorte cette information. Et les journalistes du New York Times ont dû constater qu'effectivement, ils avaient été un peu plus vite que la musique, en annonçant ces viols systématiques. Et puis, ces viols, ils ont été enquêtés, pas seulement par le New York Times, mais il y a eu plusieurs médias qui se sont intéressés à cette question en Israël même. Et je l'ai vu aussi, d'ailleurs, dans cet ouvrage, le dernier rapport des Nations Unies, mais pas dans le livre, parce qu'il est sorti il y a quelques jours, donc évidemment, ils ne pouvaient pas se trouver. Mais l'article du New York Times se trouve déjà. Et de même que les enquêtes qui ont été faites par les médias israéliens, qui ont constaté qu'il y avait beaucoup de témoignages, mais pas d'adjectifs. Et qu'il n'y avait aucun témoignage de première main, ni même de témoignages de médecine légale sur cette question. Alors, vous évoquiez le rapport des Nations Unies. Alors, quand on lit le rapport, ce que j'ai fait, vous apercevez que la situation est beaucoup moins nette que ce que vous dites. Car en réalité, le rapport confirme qu'ils n'ont aucun témoignage, qu'ils n'ont reçu aucune confirmation de ces viols, qu'ils n'ont reçu aucune preuve forosique ou de médecine légale de l'existence de ces viols. Ils mentionnent même qu'à leur connaissance, il n'y a pas eu d'enquête médico-légale sur ces viols. Et ils indiquent que même eux n'ont pas eu accès aux documents qui auraient pu être plus critiques sur cette question. Donc, ce rapport, en réalité, ce rapport des Nations Unies, il y a effectivement des passages que nos médias ont pris, puis ils ont dit, voilà, il y a des indices dedans. Mais quand on lit le rapport, on s'aperçoit qu'il n'y a aucun fait qui soutient ça et qu'on en est au même point que les médias de ce qu'avait fait le New York Times avant. J'ai dans mes contacts deux journalistes américains, qui sont d'ailleurs juifs américains, qui ont enquêté ces crimes et qui arrivent aux mêmes conclusions que ce que j'ai dans le livre. D'ailleurs, je les mentionne dans le livre, ces journalistes. Ce sont des journalistes d'investigation américains. Comme j'ai dit, ils sont juifs, donc a priori, on ne peut pas les accuser d'être gros palestiniens. Mais ce qu'ils ont fait, c'est un travail journalistique et qui arrivent aux mêmes conclusions que moi, c'est-à-dire qu'on ne peut pas accuser leur masse de ces choses. Donc, il est possible qu'il y en ait eu, qu'il y ait eu des crimes. C'est possible, mais c'est peu probable. Et c'est d'autant plus probable, d'ailleurs, parce qu'il faut aussi voir des conditions dans lesquelles ça s'est passé. Quand vous regardez les conditions de ce 7 octobre, donc le 7 octobre, l'attaque du Hamas, Quand on dit du Hamas, on pourrait dire des mouvements palestiniens, parce qu'on a les brigades Ezzedine al-Kassam, on a les brigades de jihad islamique palestinien, on a les brigades Anaqsa. Donc, on a, en fait, toute une série de mouvements qui ont participé à cette attaque. Mais sous la conduite, il est vrai du Hamas. Bref, cette attaque a commencé à 6h30 le matin, et à une heure, deux heures de l'après-midi, le commandement israélien de la 10e division, la division de Gaza, annonçait qu'ils avaient la situation en main. C'est-à-dire, en gros, que plus ou moins, les combats étaient, en gros, terminés. Donc, ça veut dire que, pendant 6 heures de temps, on a été dans une confusion, un mouvement permanent, des tirs de gauche à droite, des hélicoptères qui attaquent, des chars qui ont attaqué, sans même savoir où, ça, je vous laisse découvrir dans mon livre, les gens attaqués sans mission. Donc, ils ont, il y a même une tankiste qui dit, quand je suis arrivé, j'avais pas d'ordre, je savais pas où tirer. Il y a un gars qui m'a dit, tirez sur cette maison. Elle a demandé, il y avait des civils, on lui a dit, t'occupes pas, tire. Voilà. Et c'est, effectivement, tout ça, c'est, ça a été, d'ailleurs, présenté à la télévision israélienne, j'invente rien, vous avez les extraits, les captures d'écran qui vous montrent ça. Donc, il y a eu une confusion énorme, et l'idée qu'on ait pu, dans un contexte aussi dynamique, aussi fluide, aussi mouvementée, avoir des viols de manière systématique, semble procrobat. Et ça n'est même pas cohérent, d'ailleurs, avec la manière dont les prisonniers, ou plus exactement les prisonnières du Hamas, qui ont été libérés à la fin novembre 2023, la manière dont elles ont rapporté leurs relations avec les combattants du Hamas ne montre pas du tout que ces combattants avaient des attitudes agressives, ou même non respectueuses à leur regard. Et pratiquement toutes les femmes israéliennes qui ont été libérées ont dit qu'elles avaient été prêtées dignement, et avec respect, qu'elles avaient, c'était naturellement, sans doute, elles avaient le stress des prisonnières, c'est ça, on le serait à moins, donc tout ça c'est tout à fait évident, mais elles ont dit qu'elles avaient été bien traitées par les combattants, dignement, et on voit d'ailleurs, nos médias ne l'ont pas montré, mais quand on voit des films qui ont été faits de la libération des otages israéliens par le Hamas, on voit que ces otages remercient les combattants du Hamas. Donc on n'est pas du tout dans une relation qui montre que ces gars du Hamas seraient allés dans la zone qui entoure, ce qui entoure la bande de Gaza, on appelle, dans les termes militaires israéliens, ça s'appelle l'enveloppe de Gaza. Et donc l'opération militaire dans l'enveloppe de Gaza ne montre pas que les gars du Hamas seraient intervenus de manière vraiment contre les civils. D'ailleurs, il y a même une rescapée israélienne qui dit que, parce que le problème qu'ont eu les combattants du Hamas quand ils sont arrivés dans l'enveloppe de Gaza, c'est qu'une bonne partie des militaires israéliens avaient été envoyés en Cisjordanie pour maintenir l'ordre. Donc il y avait beaucoup moins de militaires dans l'enveloppe de Gaza que ce à quoi s'attendaient les gars du Hamas. Donc ce qui s'est passé, c'est que dans certains cas, les combattants du Hamas sont entrés dans les maisons et ils ont demandé aux habitants d'appeler les forces de sécurité, demander d'appeler pour les faire venir, pour qu'ils puissent arrêter. Le but, c'était de prendre des prisonniers militaires, pas civils. Et donc, on a une femme d'un kibbutz israélien qui raconte qu'un combattant du Hamas qui est entré chez elle et puis qui lui a expliqué un. Et puis, ce combattant a vu sur la table, il y avait une banane. Et puis, il a demandé à la dame, il a dit « Est-ce que je peux prendre ma banane, s'il vous plaît ? » Donc, on est dans quelque chose qui est très différent. Quand on entend le témoignage des Israéliens humains dans la presse israélienne, on est avec quelque chose qui nous donne une impression très différente de ce que nos médias ont rapporté du déroulement hypothétique de cette journée. Mais voilà, je vous plaît, c'est l'occasion à une autre question. Oui, bonjour. J'aurais deux questions. La première, elle aurait attrait à ce dont vous parlez maintenant, la guerre de la communication. Votre analyse et votre point de vue sur la façon dont la guerre de la communication a été menée par le Hamas, en tout cas sur ce qu'on voit sur les réseaux sociaux de façon extrêmement professionnelle, justement sur la question de l'image des otages que l'on voit plutôt bien traité, la question des combats, on voit des centaines d'images de véhicules israéliens touchés, détruits ou non, pour que si vous pouvez confirmer que les pertes sont aussi importantes, parce que j'ai comptabilisé vraiment des centaines de véhicules, ou détruits ou touchés, je ne sais pas plus que ça. Et de l'autre côté, les images de soldats israéliens se promenant avec les sous-vêtements des femmes palestiniennes, se promenant avec des drapeaux LGBT, moquant les appels à la prière, donc des images absolument catastrophiques qui ont fait le tour du monde, dans le monde musulman du moins. Et la deuxième question qui a trait au mythe de l'invincibilité de l'armée israélienne, aujourd'hui, est-ce que l'armée israélienne, au vu des pertes qu'elle a subies, et le fait qu'elle n'a rien réussi à faire en cinq mois du point de vue militaire, est-ce qu'elle a encore, comment dirais-je, cette espèce de force de dissuasion, étant donné qu'Israël est en train de se lancer dans un espèce de discours guerre des civilisations, par rapport à des armées régionales type armée iranienne, armée turque, armée égyptienne, est-ce que l'armée israélienne serait capable de tenir le coup plus d'un mois, je vais faire de la provocation, dans un conflit conventionnel ? Merci pour ces deux questions. Alors, on va commencer par la communication. Je vois un petit peu en parallèle, puisque, comme vous le savez, j'ai beaucoup écrit sur le conflit ukrainien, et je vois un parallèle entre ce qu'on a vu sur le théâtre ukrainien et ce qu'on voit sur le théâtre palestinien. Dans les deux cas, on a un pays qui combat avec le narratif, par la communication. C'est le cas d'Israël en Palestine, et c'est le cas de l'Ukraine sur le théâtre ukrainien. Ils combattent par le narratif. Les Ukrainiens font dépendre le narratif. Ils considèrent, à juste titre d'ailleurs, que de l'image qui ressort du conflit découle le soutien qu'ils auront des Occidentaux. Par conséquent, le narratif a une place centrale au niveau de la stratégie des Ukrainiens. Et c'est un peu la même chose du côté israélien. La légitimation de leurs actions très brutales dans la bande de Gaza dépend du narratif, en réalité, de l'image qu'il faut ressortir. Plus on fait passer le Hamas comme étant horrible, criminel, brutal, etc., plus, au moins, on aura tendance à condamner Israël pour ces actions. C'est d'ailleurs un peu ce qui s'est passé dans le courant du mois d'octobre 1990. Quand vous regardez sur les chaînes françaises, ou la chaîne suisse d'ailleurs, ça a été la même chose. On a vraiment appuyé ou justifié l'action d'Israël par le fait que Hamas s'était terminé. Et donc, il y a une fonction stratégique. Et puis, d'un autre côté, si on regarde le code en face, soit les Russes sur le théâtre ukrainien, soit le Hamas, on se voit qu'il y a une communication qui est très professionnelle, très attachée aux faits, mais qui est beaucoup moins spectaculaire. Et comme pour les... D'ailleurs, je l'ai indiqué dans mes livres aussi sur la guerre ukrainien-koto, pour les livres sur l'Ukraine, je me suis basé uniquement... Je n'ai pas pris de source russe, délibérément, pour montrer qu'on arrivait à avoir une image honnête de conflit sans avoir, sans appeler la propagande russe, si vous voulez. Et quand j'ai étudié la communication, oui, la communication, les informations données par les Russes après coup, je constate que les Russes ont toujours donné des chiffres précis et justes, et que c'est très difficile de leur dire qu'ils ont menti dans leur information. Il y a peut-être des inexactitudes. Quelquefois, dans le nombre de morts, vous allez avoir 10 de plus, 10 de moins, mais en gros, vous n'avez pas de... On voit que les Russes ont été honnêtes dans nos représentations. Et vous avez la même chose pour le Hamas. Alors, un des problèmes du Hamas, c'est que le Hamas n'a pas su expliquer, parce qu'ils ont expliqué ce qu'ils faisaient dans le terrain, donc vous avez une quantité énorme de vidéos sur leurs actions, et puis ça explique, d'ailleurs, votre deuxième question, on y reviendra, la question des chars détruits. On y reviendra. Donc, on a des quantités de vidéos là-dessus. Mais ça, c'est les faits, tout simplement. Mais ils n'ont jamais réussi, ou plutôt jusqu'à fin janvier, ils n'ont jamais réussi à expliquer pourquoi ils ne l'avaient fait. Jamais expliqué. Alors, ne l'ayant jamais expliqué, ils ont laissé le narratif occidental et Israéliens se développer, en leur défaveur. Et c'est finalement, et c'est aussi mentionné dans mon livre, c'est à fin janvier, grosso modo, que le Hamas a publié une brochure pour expliquer pourquoi ils avaient fait l'opérance. Et c'est venu un peu tard, à mon avis. Là, ils n'ont pas la même culture de la communication pour les Israéliens. Les Israéliens ont une culture extrêmement développée. Quand vous parlez des soldats se pavanant avec des sous-vêtements de femmes palestiniennes, etc. L'armée israélienne, donc il y a au sein de l'état-major israélien, il y a un département de l'influence. Donc c'est un département qui cherche à influencer les perceptions. Et ce département d'influence a créé un site, une chaîne télégramme, qui s'appelle les 72 Vierges, je ne sais pas quoi. Et sur cette chaîne, les militaires israéliens étaient, je dis étaient, parce que maintenant ils ont compris qu'il fallait changer leur fusil d'épouse, mais les Israéliens étaient encouragés à mettre en ligne les crimes qu'ils avaient commis. Parce qu'on voulait montrer aux Palestiniens qu'on était sans pitié. C'est une manière de montrer qu'on ne se laissait pas impressionner et qu'on serait sans pitié avec la population. Et donc sur cette chaîne télégramme, vous avez toutes les exactions possibles, y compris des chars qui roulent sur des cadavres de Palestiniens. Et puis on dit, écoutez, il y a les eaux qui craquent, il y a des choses comme ça. Je vois des choses assez hallucinantes qui ont été faites avec l'autorisation de l'état-major israéli. Alors tout récemment, le chef d'état-major a dit, ça nous porte un peu préjudice quand même. Donc il a encouragé des militaires Israéliens à ne plus mettre leurs crimes sur cette chaîne. Et donc ça vous montre jusqu'à quel niveau la communication a été menée, ce qu'on n'a pas du tout du côté du Hamas. Alors les publications vidéo du Hamas montrent effectivement une grande quantité de matériel détruit, matériel israélien. Et les actions des commandos palestiniens, on voit comment ils opèrent, on voit leurs tactiques. Et c'est d'ailleurs très instructif. D'ailleurs il y a beaucoup d'éléments que j'ai repris dans l'analyse de la manière dont le Hamas combat. Parce qu'on voit vraiment les techniques qu'ils utilisent, les tunnels qui leur permettent vraiment de sortir de terre à quelques mètres des combattants israéliens. À quelques mètres. Il y a même des exemples. Les palestiniens, ça a été, je crois, ça a été à la fin de l'année passée, je crois que ça a été un même rouge jour de l'an. Les palestiniens sont sortis de terre à quelques dizaines de mètres des positions israéliennes et ont tiré des missiles en direction d'Israël. Ils ont tiré plus d'une trentaine de missiles à l'intervalle d'une seconde chaque fois. Au lieu de les lancer en une salle et de partir, ils ont tiré un, deux, trois, juste pour montrer, vous ne nous prendrez pas. C'est extrêmement fort. Et il y a, au début de cette année, il y a le chef d'état-major de l'armée israélienne qui est allé à Han Yunès pour inspecter les tunnels. Et à quelques dizaines de mètres de là, les palestiniens ont fait la même chose. Ils ont tiré des volets de roquettes qui sont partis à quelques dizaines de mètres de l'emplacement où était le chef d'état-major de l'armée israélienne. Donc ça, c'est pour montrer, vous ne vous impressionnez pas. Et de fait, malgré les déclarations de l'état-major israélien comme quoi ils avaient le nord de Gaza, par exemple, sous contrôle, etc., ils n'ont rien sous contrôle. Il n'y a aucune zone qu'un des Israéliens, on peut dire, ils sont sous contrôle actuellement. Aucune. Ils sont présents, ils sont là, ils ont un matériel très puissant, mais, comme vous l'avez dit, il y a un nombre d'équipements énormes qui ont été détruits, énormes. De chars, de véhicules blindés, il y a des chiffres, mais c'est des centaines de véhicules blindés qui ont été détruits. Et alors, ce mythe, alors le mythe de l'invincibilité, oui, on l'a sorti à partir du début octobre, mais en réalité, ce mythe de l'invincibilité, il avait déjà été mis à mal en 2006. Parce que lorsque les Israéliens ont attaqué le sud-Liban, ils ont constaté, d'ailleurs, ils n'avaient pas anticipé, que le Hezbollah était si bien préparé sous terre, avec des tranchées, des blocauses, des zones bradées, ce qui montre, d'ailleurs, que le bloc de Hezbollah n'est pas préparé à attaquer Israël. Il est préparé à se défendre entre Israël. Quand vous faites des fortifications ou des choses comme ça, c'est pas que vous allez attaquer, c'est que vous voulez vous défendre. Et Israéliens avaient totalement sous-estimé ça. Et quand ils sont arrivés avec leurs chars, ils ont eu le même problème qu'ils ont aujourd'hui à Gaza. Et c'est-à-dire qu'ils ont été arrêtés par des gens qui étaient enterrés dans des blocauses ou dans des trous souterrains, qui sortaient de terre derrière les chars pour les détruire, etc. Mais déjà, en 2006, les services secrets israéliens ont été sérieusement remis en question parce qu'ils n'avaient pas réussi à voir ça. Donc, avec tous les vols de reconnaissance, les drones et tout ça, ils ont été incapables de voir les préparatifs du Hezbollah. Et le Hamas s'est inspiré de ce qui s'est passé en 2006 pour préparer la défense de Gaza aujourd'hui. Et ce n'est pas seulement je pense, parce que, comme je le dis dans mon livre, les gens du Hamas l'ont dit également, un des objectifs de l'opération de début octobre, c'était d'attirer l'armée israélienne sur le territoire de Gaza, sur leur territoire, sur un territoire dont ils maîtrisaient chaque trou. Et là, les Israéliens sont en faiblesse. Si les Palestiniens avaient essayé de continuer, c'est pour ça que cette idée que les Palestiniens voulaient envahir Israël, etc., ça ne tient pas la route. Les Palestiniens savent très bien qu'ils n'auraient pas été capables d'envahir Israël, d'occuper, même de tenir des villages. Il y a certaines villes qui ont été tenues quelques jours, malgré tout, au nord de la bande de Gaza, et notamment les commandos de marines palestiniens ont tenu tête aux commandos de marines israéliens. Donc ça a duré presque une semaine. Ils ont réussi à tenir face aux Israéliens. Ce qui est déjà une performance, mais les Palestiniens ne sont pas équipés pour ça. Ils sont équipés pour se battre sur leur territoire, dans leurs conditions, et d'imposer que l'adversaire soit soumis à leurs conditions. Et c'est la raison pour laquelle, aujourd'hui, des Israéliens tuent des gens, mais je ne suis pas sûr qu'ils tuent beaucoup de gens du Hamas. Et d'ailleurs, quand on voit la quantité de bombes, j'avais fait le calcul, mais c'est un des chiffres qui reviennent à décembre, probablement décembre de l'année passée. Les Israéliens attirent pratiquement, pour chaque combattant du Hamas, qu'on peut estimer tuer, il y a près de 20 tonnes de munitions. Donc on est dans quelque chose qui est extrêmement, qui est peu efficient. Donc le but du Hamas, c'est bien d'attirer l'armée israélienne sur son territoire. Et c'est ce qui se passe là-dedans. Merci, Jacques, s'il vous plaît, parce qu'on risque avec chaque pot de rester jusqu'au lendemain. Est-ce que vous préférez, parce qu'il ne reste seulement 12 minutes, est-ce que vous préférez recevoir, une fois pour toutes, les quatre questions, et on termine, donnez-moi les quatre questions ensemble, et puis je suis... Oui, d'une façon, en speed, oui. Oui, oui, comment ? Bonjour, j'ai une question par rapport au financement du Hamas, puisque vous dites que le Hamas est considéré comme une organisation terroriste depuis 1988, ce que j'ignorais. On sait qu'il y a un article de Haaretz en 2018, ou 2016 peut-être, qui dit que le responsable du Mossad s'est rendu à Doha pour exhorter, en fait, le Qatar. Parce que vous préférez en venir, quand on reste des questions, prenons-t-il. Oui, c'est vrai. Bonjour, je m'appelle Anwar Garbi. J'ai appris une semaine après le 7 octobre que je suis le responsable de Hamas en Suisse. Bien. Donc, voilà, il part le plus grand journal, l'Azurique, et puis repris par les médias pendant une semaine, et à ce jour, je n'ai pas eu le droit à... Alors, les deux questions. La première question concernant la communication et les médias. Donc, nos médias, encore aujourd'hui, à la radio suisse, donc, même après le discours de Joe Biden, qui a reconnu le chiffre de 30 000 morts, la référence pour notre cher TSR, la radio nationale suisse, c'est d'après les chiffres de Hamas. Et chaque fois qu'il mentionne ces chiffres, c'est les chiffres de Hamas. Ça n'a pas changé. On y reviendra. Deuxième question. Et la deuxième question, par rapport à l'UNUROI. On a eu l'achat médiatique de l'ancien directeur de l'UNUROI, il y a quelques années. Jean-François, je vous coupe la parole pour qu'on puisse gagner du temps, parce que ça va être... Les réponses vont être longues, mais très volontiers. Alors, bonjour, Jacques Baud. Une question qui concerne vous-même, peut-être que vous avez déjà répondu, votre représentation et votre voix dans les médias. On vous entend beaucoup sur Radio-Suite, sur QG Libre, etc. Mais peu ou pas, on n'entend pas cette voix sur l'Ukraine, sur le conflit australien, sur les radios et TV mainstream. Vous avez une explication? J'y viens. Ah, d'accord. Je réponds à ces quatre questions, peut-être. Non, peut-être, Janine, ou je réponds maintenant à ces quatre questions, parce que sinon... Alors, tout d'abord, le Hamas, le financement du Hamas. Alors, ce n'est pas nouveau. J'avais déjà écrit en 2003, et même dans mes ouvrages précédents, qu'en 1987 déjà, le gouverneur militaire israélien de Gaza avait un budget pour financer le Hamas. En 1987, à la naissance du Hamas, et pour la construction de mosquées. Le but des Israéliens à l'époque, c'était de créer un contre-feu au Fatah, et donc de créer un mouvement qui s'opposerait au Fatah. Et ça a continué par la suite, mais le gouvernement israélien a cessé ce financement, parce qu'en 2019, sauf erreur, Netanyahou a lui-même dit qu'il fallait continuer à financer le Hamas, mais sauf erreur, Israël ne finance plus le Hamas. Le Hamas est financé, il se finance en réalité par ce qu'on appelle le zakat, c'est-à-dire l'impôt islamique. Et c'est ça qui est la principale source d'un financement du Hamas. Après, il y a certainement des investissements, etc. Mais comme vous le verrez dans mon livre, d'ailleurs, même les investissements en crypto-monnaie semblent être une hypothèse plus qu'une réalité, parce que même les services de renseignement américains sont incapables de dire qu'ils financent le Hamas. Et on arrive à une autre question qui a été posée, c'est la question de... Alors attendez maintenant, tout d'un coup, j'ai une confusion des questions, vous aviez, monsieur, deux questions qui étaient reliées à ça. La première, c'était... Ah, rappelez-moi. Pardon? Je vous entends pas. Je... Attendez. Dodo, excusez-moi, parce que... Ah oui, les chiffres du Hamas. Exactement. Très, très bien. C'est une excellente question, parce que je la traite spécialement dans mon livre. Donc quand on parle des 30 000 et qu'on dit que c'est les chiffres du Hamas, alors la télévision suisse dit que c'est les chiffres du Hamas. Je cite dans mon livre la radio-télévision belge qui dit qu'on ne devrait pas considérer les chiffres, ces chiffres donnés par le ministère de la Santé de Gaza comme ceux du Hamas, parce qu'ils sont endossés par l'autorité palestinienne. Et donc que la formulation correcte, la formulation honnête, mais la radio-télévision suisse n'est pas le meilleur exemple. Je vous donne entièrement raison. C'est même des gros menteurs et des conspirationnistes même. Je peux le démontrer. Donc l'appellation exacte, ça doit être des chiffres du ministère de la Santé palestinien ou du ministère de la Santé de Gaza. Et je cite également dans mon ouvrage qu'il y a dans la revue médicale de l'INSEP, qui, comme vous le savez, est sans doute la revue médicale la plus prestigieuse dans le monde. Ils ont fait deux études sur la mortalité à Gaza de façon à vérifier si la mortalité qui était annoncée par le ministère de la Santé de Gaza, et ils disent ministère de la Santé de Gaza, pas ministère de Hamas, correspond à la réalité. et ils ont fait une enquête statistique. Ils ont comparé l'âge des décédés parce que le ministère de la Santé de Gaza a les listes des décédés, l'âge et tout. Donc on a une base démographique extrêmement précise. Et le Lancet, dans les deux articles, confirme que les chiffres du Hamas, ou plus exactement du ministère de la Santé de Gaza, sont parfaitement fiables. Et un journaliste israélien a même confié que les services secrets israéliens utilisent les chiffres du ministère de la Santé de Gaza dans leur briefing sur la situation à Gaza, parce qu'ils considèrent ces chiffres comme fiables. Donc, la RTS, conspirationniste, mais ça on savait. La deuxième question concernait l'UNRWA, tout à fait. Alors, l'UNRWA, c'est très intéressant parce que, depuis des décennies, le gouvernement israélien a essayé de lutter contre l'existence même de l'UNRWA, parce qu'il considère que l'UNRWA entretient la notion de réfugié. Et la notion de réfugié implique le retour, le droit du retour. Et c'est la raison pour laquelle le gouvernement israélien a essayé, par tous les moyens, de se débarrasser de l'UNRWA. Il y a déjà eu, d'ailleurs, des tentatives, d'ailleurs, des déclarations roduleuses contre l'ancien chef de l'UNRWA qui a été accusé à tort, mais je ne sais pas quelle durpitude, pour le renvoyer, puis pour essayer de discréditer l'UNRWA. Et cette fois-ci, on a cette déclaration qui n'a pas été prouvée, que les Israéliens ont toujours, ils ont toujours refusé de donner les preuves de ce qu'ils avançaient, que des employés des Nations Unies avaient participé à l'opération du 7 octobre. Alors, c'est d'autant plus douteux que dans les procédures de recrutement de l'UNRWA, quand ils ont un nouveau membre, un nouveau employé, ils passent son CV, son curriculum vitae, si vous voulez, dans le détail, et ils transmettent ce CV aux services de renseignement israélien, aux formes de sécurité israéliennes. Et les services de renseignement israéliens reçoivent tous les six mois une mise à jour de tous les employés de l'UNRWA. Parce qu'évidemment, les accusations ne sont pas nouvelles. Donc, que tout d'un coup, le gouvernement israélien arrive en disant que, il y a des employés qui font partie du Rémin, mais pourquoi n'ont-ils pas dit avant? Parce qu'ils ont tous les documents et tous les six mois, ces documents sont mis à jour et transmis, échangés avec les autorités israéliens. Donc, personnellement, j'ai de gros doutes là-dessus. D'autre part, comme je l'ai dit, les autorités israéliennes sont refusées à donner toutes preuves de ce qu'ils avançaient. Mon interprétation est que, parce que, comme je l'explique, le Hamas, chez nous, on voit une équipe de gars avec des kalachnikov qui tirent à gauche et à droite. Le Hamas est une organisation extrêmement complexe qui est comparable à la scène du Hezbollah au sud-liban, d'ailleurs, qui comprend un volet civil et un volet militaire. Comme dans la plupart des groupes de résistance, d'ailleurs, qu'on avait même en Amérique latine, ils étaient marxistes, mais c'est les mêmes structures. Vous avez toujours une structure politique et une structure militaire. Et le Hamas, c'est la même chose. Il y a une structure politique et une structure militaire. La structure politique, elle comprend une structure d'entraide sociale. Parce que ce qui se passe, c'est que quand Israël vient bombarder des maisons, ou qu'il y a des gens qui sont tués, il y a des veuves, il y a des orphelins, il faut s'occuper des orphelins, il faut s'occuper des veuves, il faut reconstruire des maisons, etc. Donc, il y a toute une organisation d'entraide sociale qui fait partie de l'organisation du Hamas, qui n'a rien à voir avec l'organisation de combat, qui fait partie de la même structure, mais qui n'a rien à voir avec le combat. Et ces organisations sociales du Hamas sont évidemment, travaillent en collaboration avec d'autres structures humanitaires qui travaillent à Gaza. Parce que c'est des quantités d'organisations non-gouvernementales qui sont occidentales, qui sont de l'église anglicane, de l'église catholique, des organisations musulmanes, etc., etc. Et ces organisations travaillent avec les organisations d'entraide du Hamas. Mais pour les Israéliens, cette organisation d'entraide est terroriste, parce que le Hamas est terroriste, et ceux qui travaillent avec les terroristes sont d'Iterran. Donc, pour moi, les autorités israéliens ont joué avec les mots pour faire passer des gens qui travaillent dans des structures légitimes, si vous voulez, du Hamas pour des terroristes. Mais à mon avis, on est sur des déchets. Le problème, c'est que tous nos documents, et quand on voit nos autorités, même nos autorités, ne se rendent pas compte de ça. C'est pour ça que dans le livre, vous avez une description extrêmement détaillée des structures du Hamas, des structures militaires, avec toutes les unités qu'il y a, y compris les unités, l'unité fantôme qui s'occupe justement, par exemple, des otages. Quand on les voit, j'ai parlé tout à l'heure de ces gars du Hamas, qui serrait la main des otages, c'est une unité spéciale qui s'occupe uniquement des otages, de la protection des otages. C'est l'unité fantôme, comme on l'appelle. Elle est uniquement là pour la protection des otages. Et c'est des gens qui, on n'est pas du tout avec des faux furieux, on est avec des gens qui sont extrêmement calmes, qui sont extrêmement maîtres de ce qu'il faut. Et d'ailleurs, tous les témoignages qu'il y a eu, des rescapés ou des gens qui ont été confirment cette chose-là. Donc, cette image qu'on a essayé de faire passer du reste, c'est uniquement pour pouvoir... N'est-ce pas ? Quand, d'ailleurs, en Suisse, il y a eu cette discussion de savoir s'il fallait considérer le Hamas comme terroriste. Il n'y a aucune raison pour que la Suisse considère le Hamas comme terroriste, puisqu'on n'est pas du tout concerné. Le Hamas n'a jamais fait d'attentats hors du territoire, à l'estime des territoires occupés. Jamais. Ça fait partie de leur politique et ils n'ont jamais fait. Donc, pourquoi, pour nous, ce serait une menace ? Mais le problème, c'est que quand vous déclarez l'organisation comme terroriste, vous ne pouvez plus négocier avec eux. Et c'est là le problème qu'il y a. Quand on déclare une organisation terroriste, alors qu'on n'a pas besoin de le faire. Que les Israéliens considèrent comme terroriste, OK, ça, c'est leur affaire. Mais si nous, on le considère comme terroriste, alors on ne peut plus servir d'intermédiaire. Et d'ailleurs, ça va même si loin que la question que vous avez posée tout à l'heure du financement du Hamas, il y a des parlementaires américains qui ont dit oui, mais si le gouvernement israélien a financé une organisation terroriste, on ne devrait plus parler au gouvernement israélien puisqu'il finance des organisations terroristes. Vous voyez, on tombe dans le serpense mornacueux avec ce genre de choses. Et c'est la raison pour laquelle il faut être beaucoup plus prudent avec ces appellations. Il faut appeler un chat un chat. Que les Israéliens appellent terroriste issus de la guerre, bon, OK, c'est leur affaire. Mais pour nous, nous, il faut conserver, j'ai toujours dit, c'est la position que j'ai à l'égard du conflit en Ukraine comme du conflit palestinien, il faut conserver la distance naturelle qu'on a de façon à pouvoir jouer un rôle de médiation, n'est-ce pas? Sinon, si on commence à donner des accusations aux uns et aux autres, il n'y a plus de médiation possible en France. Notez que c'est peut-être un peu ce que vous voudriez, Israël. Merci, merci infiniment, Jacques Pau, pour votre présentation. Les autres réponses se trouvent dans le livre. Vous pouvez, je ne sais pas, je m'excuse. Ça me fatigue, Jacques Pau. vous pouvez avant passer par la caisse pour prendre le livre et faire le dédicace. Merci infiniment. Je remercie d'abord Dr Haïf Mernet, le militant et l'écrivain qui est parmi nous. J'aimerais bien vous inviter le 20 avril à l'EOG à partir du 15h, Jacques Pau, Michel Coulon, Hélène Papé, Shloumou Sainte et Michel Sabouni. Merci infiniment pour votre solidarité avec notre association devant les menaces l'âge et son visage et on continue pour la vérité. Merci. Applaudissements 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 ...